Générique Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. A l'origine, franc CFA signifie franc des colonies françaises d'Afrique. Au XXIe siècle, 60 ans après les indépendances, le franc CFA est toujours là. C'est une réalité pour une quinzaine d'États africains. Ses critiques les plus virulents le qualifient même d'outils néocolonialistes. C'est ce que pense aussi notre invité, Kako Nubuko, directeur de la francophonie économique et numérique à l'Organisation internationale de la francophonie, ancien ministre du Togo, et co-auteur d'un livre récent dont le titre est sans ambiguïté « Sortir l'Afrique de la servitude monétaire » publié récemment à la dispute. Bonjour Kako Nubuko. Bonjour. Alors, on rappelle très rapidement l'histoire de ce franc qui démarre avant la Seconde Guerre mondiale. Puis, il y a certains pays qui se retirent de cette zone franc, à la fois en Asie et en Afrique. Pourquoi un certain nombre de pays africains restent dans cette zone franc après la guerre ? Oui, je crois que l'expérience de la Guinée-Conakry, qui est sortie à la fin des années 50 et qui n'a pas connu le succès escompté, a refroidi les ardeurs. Mais il y a eu, durant la période des entrées et des sorties, par exemple, le Togo de Sylvanus Olympio, au début des années 60, voulait créer sa propre monnaie. Mais à partir de 63 et donc de l'assassinat de Sylvanus Olympio, le Togo a signé les accords de l'Union monétaire ouest-africaine. Le Mali de Modibo Keïta, qui a signé les accords de l'Union monétaire ouest-africaine, est sorti dès 1962, juillet 1962, mais est revenu plus tard, en 1984. Donc, il y a eu des entrées et des sorties. La Mauritanie est sortie en 1973 et n'est plus jamais revenue. Mais globalement, ce qu'on observe, c'est que l'Afrique subsaharienne francophone est la seule région de l'espace franc à être restée. Alors, c'est un outil du néocolonialisme, d'après vous ? Pour moi, c'est un outil de la servitude volontaire. C'est le titre de... Oui, parce que, comme vous l'avez dit, le Cambodge, le Laos et le Vietnam sont sortis en 1955. L'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Et ont gardé de très bonnes relations commerciales avec la France. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, les trois premiers partenaires commerciaux de la France en Afrique sont le Nigeria, l'Angola et l'Afrique du Sud. Aucun de ces pays n'utilise le franc CFA. Donc, c'est vraiment de servitude volontaire dont on parle. Alors, c'est quoi la parité ? C'est une parité fixe par rapport à l'euro ? Exactement. C'est quoi cette parité ? Un euro, c'est 655 francs CFA. D'accord. Alors, aujourd'hui... Et puis, c'est fixe, c'est pas flottant, donc c'est assez clair. Aujourd'hui, c'est quoi le principal problème pour l'Afrique, enfin, pour cette partie, de rester dans la zone franc ? Vous en mettez quatre. À mon avis, oui, il y a quatre principaux problèmes. Le premier, c'est que les échanges entre les économies de la zone franc sont très faibles. Oui, même pas 15%. Voilà, 15%. C'est très faible. L'Union européenne, c'est 60%. Donc, ça ne marche pas. Voilà. D'accord. Et deuxième problème, c'est la compétitivité. Pour des économies aussi faibles que les nôtres, avoir une monnaie arrimée à l'euro, qui est une des monnaies les plus fortes au monde, ça agit comme une taxe sur les exportations et une subvention sur les importations. Donc, on ne peut pas s'en sortir quand on est économie faible avec un poids comme ça qu'est l'euro. C'est très simple. En dehors de la Côte d'Ivoire, qui a la manne du cacao, toutes les balances commerciales des économies de la zone franc sont déficitaires. Même quand on a la manne du coton, par exemple ? Non, ça ne suffit pas. Non. Ça veut dire qu'on ne mérite pas, entre guillemets, un tel taux de change à l'heure actuelle. Troisième problème, c'est le sous-financement des économies de la zone franc. Vous savez, vous avez un tel bouillonnement d'imagination, d'activité qui mériterait d'être financée, mais on a un rationnement du crédit. Donc, c'est clair, les banques africaines, les banques ne prêtent pas. En zone franc, ne prêtent ni aux ménages, ni aux entreprises. Elles prêtent très peu. Et quand elles prêtent, les taux d'intérêt sont très élevés, au-delà de 10 % en général. En France, on emprunte à 1 % à l'heure actuelle. Et puis, dans la zone euro, les taux de prêts sont élevés. Bien sûr, bien sûr. Et quatrième difficulté, c'est qu'il n'y a pas de préoccupation de croissance économique. La seule préoccupation, c'est la lutte contre l'inflation. Et ce qui fait que notre zone est une zone de faible inflation. Vous voulez dire clairement que les économistes, les ministres de l'économie, les chefs d'État africains de la zone franc ne pensent pas à la croissance économique, alors que le monde entier ne parle que de ça ? Ah oui, on est resté vraiment dans le dogme des années 80. Cette idée que la politique monétaire ne doit avoir comme seul objectif que la stabilité des prix. C'est-à-dire 2 % d'inflation. Exactement. Parce qu'on a du mal, même nous, en ce moment, à atteindre. Donc, tout ça est lié au franc CFA. Oui, c'est lié à cet arrangement institutionnel qui lie les pays africains de la zone franc à la France via le Trésor français et qui repose sur 4 principes rapides. C'est cette parité fixe, également la libre convertibilité et cette garantie de la convertibilité. Quand vous avez du CFA, en fait, vous avez de l'euro. Troisième principe, la liberté de circulation des capitaux. Quand vous avez du CFA, vous pouvez transformer en euro et placer or de la zone franc. Et puis, quatrième principe, qui, à mon avis, est un bon principe, c'est la centralisation des réserves de chance. Alors, on arrive quand même à un état de relation entre la zone franc et Bercy, puisque vous dites très clairement que c'est le ministère des Finances qui gère la zone franc, à tel point que vous ne fabriquez même pas votre propre monnaie. C'est-à-dire que les usines de fabrication sont en France. Oui, elles sont en France, elles sont à Clermont-Ferrand et dans la région bordelaise. Est-ce que c'est tenable, ça, pour la souveraineté d'un pays au XXIe siècle ? Oui, il y a deux dimensions. Il y a la dimension strictement économique, avec les problèmes de compétitivité dont je viens de parler, et la dimension symbolique. C'est-à-dire que pour des États indépendants, c'est quand même bizarre que non seulement on ne puisse pas fabriquer les billets de banque nous-mêmes, mais qu'en plus, nos banques centrales qui ont pris leur indépendance vis-à-vis de nos États, depuis juillet 2010, pour la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest, la BCAO, acceptent de s'inféoder à un ministère des Finances d'un pays étranger, donc la France. Je ne serais pas choqué, moi, qu'il y ait des accords entre banques centrales, entre la Banque centrale européenne et les banques centrales africaines. Mais que ces banques centrales africaines n'y voient pas d'inconvénients, ça, ça me surprend. Autre absurdité incroyable, on s'aperçoit que ce n'est pas la même zone franche de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. C'est ça, c'est-à-dire que quand moi je quitte Lomé pour aller à Yaoundé, je dois transformer mes CFA d'Afrique de l'Ouest en euros et arriver à Yaoundé, transformer mes euros en francs CFA d'Afrique centrale. Ce n'est pas possible de faire du commerce interne quand il y a ces barrières. Non, c'est une absurdité. Les gouverneurs des banques centrales nous promettent depuis des années d'y remédier, mais force est de constater que rien n'est fait à l'heure actuelle. C'est quoi la solution ? Vous prenez le fait d'une référence sur un panier de monnaie, mais est-ce que ça change vraiment avec l'euro, le dollar, même le yuan ? Donc ça peut être une étape, mais ce n'est pas l'objectif final. Oui, l'idée d'avoir une monnaie plus flexible pourrait permettre d'avoir des marges de manœuvre. Parce que ce dont nous parlons, en fait, c'est comment disposer de marges de manœuvre pour les économies africaines, pour faire face à la démographie, il faut quand même avoir en tête le fait que notre population double tous les 25 ans et qu'elle est très jeune. Et donc, elle a besoin d'activité, elle a besoin de crédit, elle a besoin d'emploi. Pour moi, c'est ça l'objectif. Et donc, l'idée ensuite, c'est de mettre en marche des politiques monétaires qui puissent permettre cette croissance. Donc, une monnaie plus flexible permettrait de ne pas avoir la contrainte de devise qui est obligatoire pour garantir une parité fixe. C'est clair que quand il y a une monnaie faible, on ne peut plus s'exporter. Donc, il y a en effet plus de business. Mais ça, c'est une étape. C'est quoi l'objectif final qu'a Konobudko ? L'objectif final, il est très simple. C'est que l'émergence de l'Afrique devrait passer par la reconquête des instruments de sa souveraineté économique. La monnaie et le budget. Vous voyez, nos budgets sont corsetés dans les critères de convergence imposés par le FMI et la Banque mondiale. Et la monnaie est finalement corsetée dans cette parité rigide avec l'euro. Ça veut dire que nos économies sont financées grâce aux flux d'aides publiques au développement qui sont volatiles, dont nous ne maîtrisons absolument pas les modalités de versement. Et donc, vous voyez, c'est quelque chose qui va au-delà de l'économique. C'est la capacité des pouvoirs publics africains à maîtriser la destinée du développement des sociétés. – Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, justement, c'est que vous faites intervenir des scientifiques qui viennent de l'anthropologie, de la politique, du social, etc. C'est-à-dire qu'il faut reconstruire une monnaie qui soit africaine, pour le coup. Donc, un gros travail en profondeur. – Oui. Deux choses. Première chose, reconnaître que la monnaie, comme disait Marcel Mauss, c'est un fait social total. C'est un fait économique, mais aussi social, politique et même religieux. Et deuxième chose, dire qu'il faut procéder par étapes. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous avons une expérience d'intégration régionale qui a quelque chose de très positif, c'est-à-dire la solidarité. Il faut toujours l'affirmer. Et deuxième chose, mettre les politiques publiques en faveur de la création d'emplois. – Dernière question, Caco. Est-ce que c'est possible avec cette génération de chefs d'État africains ou est-ce qu'il faut attendre une autre génération de chefs d'État africains ? – Oui. La génération actuelle de chefs d'État africains doit simplement se souvenir qu'elle a obligation de ne pas trahir les rêves des pères de l'indépendance. Elle a succédé aux pères de l'indépendance et sa mission historique, c'est de mettre l'Afrique sur le sentier de l'émergence. – Vous avez de l'espoir là-dessus ou vous n'y croyez pas ? – De toutes les façons, nous n'avons pas le choix. Si nous ne le faisons pas par principe, nous devrions le faire par intérêt parce que la jeunesse africaine qui monte voudra nécessairement être aux commandes un jour. – Merci beaucoup Kaku Nubutko pour vos réponses. L'entretien est terminé, mais comme d'habitude, vous pouvez le retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous car évidemment l'information continue. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada